J'ai pas posé des questions, jusqu'à maintenant ça va, il n'y a pas de nouvelles. Donc pourquoi l'homme veut dominer et on a dit même, il a l'envie d'être un tyran. Donc on a un petit pharaon à l'intérieur, comme on a le dit avant. Et pharaon a trouvé vraiment un peuple sur lequel il a exercé cette tyranie. Nous, la différence entre nous et pharaon, on n'avait pas cette possibilité. Donc pourquoi cette domination et quelles sont les formes de domination que l'homme cherche ? Et quelle est la différence entre la bonne domination et la mauvaise ? Il y a une domination louable et une qui est blâmable. Voilà un peu le sujet, mais ça va prendre peut-être deux, trois leçons. Donc la suite, le pharaon a dit, je suis votre seigneur suprême. Et nous sommes habités aussi par la même parole, mais on n'a pas la possibilité de la mettre en pratique. Quelque chose qui nous empêche, l'on l'entourage. Mais il ne lui trouve pas un champ d'application. En effet, il en est ainsi, car la servitude requiert de dominer l'âme. Et c'est pourquoi la nature humaine incline vers la seigneurie en raison de la correspondance seigneuriale à laquelle le Très-Haut a fait allusion en disant « L'Esprit relève de l'ordre de mon Seigneur ». Salam alaykum. C'était long hier, hein ? Trop long. En plus, on a quatre enfants. Tu connais déjà ? Oui, je connais tout. C'était la réunion pour Mohamed Neji. Alors, comme j'ai dit au début, pourquoi l'homme veut dominer ? Il y a plusieurs formes de domination. On va aller voir des choses que nous faisons, mais en réalité, c'est une forme de domination. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui veut dominer, contrôler, avoir l'emprise sur quelque chose. Et vous serez étonnés après avoir voir. L'extrême, bien sûr, nous avons un petit pharaon à l'intérieur de nous, qui dit « Je suis votre Seigneur suprême ». La différence entre pharaon réel et ce pharaon intérieur, nous, on n'a pas le pouvoir. Lui, il a trouvé un peuple qui a accepté cette tyrannie, voilà. Ou bien il n'avait pas le choix, si je peux dire. Donc, on va voir maintenant, fouiller ici, pourquoi c'est ce pharaon et qu'est-ce que... Et après, il a parlé, à la fin, on va voir une domination positive et une domination négative. Voilà. Alors, je répète, en effet, il en est ainsi, car la servitude requiert de dominer l'âme. Alors, de dominer l'âme. Voilà. Donc, dominer l'âme. Et c'est pourquoi la nature humaine incline vers la seigneurie. La seigneurie, pourquoi ? Je regardais l'intelligence des ulama, là, il se base sur le mot. En raison de la correspondance seigneuriale à laquelle le très haut a fait allusion en disant L'esprit relève de l'ordre de Dieu, non, de mon Seigneur. Donc, c'est ancré en nous l'envie de dominer. Ça fait partie de cet esprit seigneurial qui est en nous. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? D'accord. Alors, l'esprit seigneurial, c'est quoi ? C'est la perfection. Le maître, il est parfait. L'esclave, il est imparfait. Mais bien que l'âme soit incapable de connaître la perfection absolue, cela, je ne peux pas être. Pharaon a voulu être parfait et dominer tout et gérer tout, contrôler tout. D'accord ? Elle avait la possibilité. Alors, dans notre situation, nous sommes incapables. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Cela n'empêche pas sa passion pour elle. Même si je suis incapable de dominer le monde, ce désir, elle est là. Il ne faut pas dire, non, moi, je ne veux pas. Non, parce que tu ne peux pas. Mais tu veux. Il y a quelque chose en toi qui cherche. Elle va expliquer. Pourquoi alors cette perfection ? L'âme, elle aime la perfection. On est passionné et la désire en soi. Et non pour autre chose qui serait derrière. Donc, je cherche la perfection pour avoir la perfection, c'est tout. Je ne cherche rien derrière la perfection. Il n'y a pas quelque chose plus haute que la perfection. Vous êtes d'accord ? Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la perfection. Ça, c'est l'objectif ultime. Ça peut être des fois positif, comme il peut être aussi négatif. Ok ? Chaque existant aime son essence et la perfection de son essence. Vous êtes d'accord ? C'est logique, c'est simple. Il déteste la mort. Pourquoi ? Qui est l'annulation de son essence ou de ses qualités de perfection ? Sans regarder pour envisager par le texte. Alors, c'est quoi ? On a vu ça déjà. C'est quoi la perfection ? Vous allez dire, quoi la perfection ? Ou bien comment elle se concrétise ? On a vu, il y a un mot. Qu'est-ce que je vais dire ? Sur mon... Enfin, peut-être que tu sens parfait en suscitant l'admiration des autres ? Oui ? Oui ? Oui ? D'accord ? Mais s'il y a quelqu'un, un concurrent avec moi, à côté de moi ? Alors, j'ai un concurrent, moi je domine 80% des cœurs. Et lui, il domine 20%. Est-ce que je suis parfait ? Non. Il manque les 20%. Donc, la perfection se concrétise par la singularité d'existence. Tout seul. Je domine tout. Ça, c'est la perfection ultime, si je peux dire. Et ils l'ont prise sur tous les existants. Vous voyez la limite ? Il n'y a pas de limite, en fait. Hein ? L'existence, attention ! L'existence, ça veut dire quoi, l'existence ? Ils l'ont prise sur tous les existants. Vous avez compris pourquoi il y a des athées ? C'est eux qui veulent dominer. Ils ne veulent pas quelqu'un qui les domine. C'est moi qui domine l'existence même de Dieu. Et ça, ça entre dans l'emprise positive. La connaissance de Dieu. Nora, elle a été, elle a été à la cour de méditation. Nora, tu n'as pas l'entendu. Elle m'a raconté, ma soeur. Elle a été à la cour de méditation, mais ce n'est pas un musulman celui qui peut le mécouter. Et il ne veut pas savoir la religion de Dieu. C'est vraiment la méditation. se retrouver et il m'a dit, c'est quoi tes craintes ? Pourquoi est-ce que... On lui a dit, mes angoisses. On lui a dit, j'ai des angoisses. Il m'a dit, je ne vais pas chercher à savoir c'est quoi cette angoisse. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu as des angoisses ? Parce que tu penses que tu peux tout contrôler. Et comme tu ne peux pas te contrôler, il va t'a angoissé par certaines choses. Pas parce que tu ne sais pas. Parce qu'elle ne voulait pas aller croyer que c'était genre à l'angoisse, par l'inconnu, la mort, qu'est-ce qui va se passer après. Il m'a dit, non, ce n'est pas pour ça que tu as angoisses. C'est parce que tu as le manque de contrôle sur les choses. Il m'a dit, quand tu arriveras... Ça rejoint exactement ce que tu dis. Quand tu arriveras à comprendre que tu ne pourras jamais contrôler, tu seras libéré de ces angoisses. Oui. Mais connaître Dieu est une forme d'emprise positive. Je veux dominer cette connaissance. Je veux que la connaissance de Dieu entre dans ma connaissance. Donc c'est une forme de perfection positive. Donc la perfection, comme la nourriture, a un aspect positif. Il y a un aspect négatif. Oui. Il y a toujours... C'est pour ça qu'on cherche toujours la perfection. Tout le monde cherche la perfection, mais selon leur conception. Pour moi, la perfection, acheter des habitudes de marque, manger dans des hôtels, avoir tel désir, ça c'est une forme de perfection pour lui. Ah, d'accord ? Ah, d'accord ? Donc, voilà. La perfection se concrétise par la singularité de l'existence et l'emprise sur tous les existants. La perfection absolue consiste en ce que l'existence d'autrui procède de toi. Soit je préfère alliantir tout le monde, vivre tout seul, c'est la singularité de l'existence. Soit que l'existence des autres soit subordonnée par mon existence, liée à mon existence. Il dépend de moi. Vous voyez le fran qui est en arrière de l'eau. S'il n'est pas un canal, c'est formidable. La perfection, chercher la perfection est formidable. Mais il peut, on peut tomber dans les excès. Facilement. Est-ce que c'est clair ici ? On va voir, ça y va, il va expliquer les mêmes petites actives. La perfection absolue consiste en ce que, pourquoi un président, ce pouvoir est aimé par tout le monde ? Parce que le peuple dépend de moi. C'est moi qui gère tous ces gens-là. La vie de cette nation dépend de moi. Pharaon a essayé d'écraser tout le monde. Il a massacré une partie et les autres, il les a pris comme des brebis. Hitler, il a fait la même chose. Exterminé. Extermine. Voilà. Donc ça, ça émane de cette seigneurie qui est sainte, qui est l'esprit de Dieu. D'accord ? Mais mal dérigé. D'accord ? Consiste en ton emprise. Alors, on a dit, la perfection absolue consiste en ce que l'existence d'autres, oui, procède de toi. Si elle ne l'est pas de toi, alors la perfection consiste en ton emprise sur lui. Voilà pourquoi l'emprise sur votre oui est naturellement désirée. Il s'agit d'une forme de perfection. Je dois dominer pour être parfait. Si je ne domine pas, je ne suis pas parfait. Attention, dans l'éducation de vos enfants. Pas de relation dominée, dominante. Ça, c'est malheureux. Par expérience, ça, je vous dis. Et c'est naturel. Il faut maîtriser ce qui est naturel. Canalyser dans le sens. C'est bien, mais attention. L'homme tend vers la rébellion. In sen alayatra. Dans toutes les directions. Dans toutes les directions. C'est ça le plus important, c'est l'équilibre. C'est ce qui est difficile. Je le répète, je le répète toujours. Attention, ce livre, c'est des fois, il nous pousse vers une forme de déséquilibre, le raselli. Pourquoi? Pour corriger un autre déséquilibre. Si vraiment j'ai chaud, j'ai chaud, je fais quoi? Je cherche de l'eau tiède? Non, je cherche de l'eau fraîche, glacée même. Pour trouver une température, on peut dire. Donc, des fois, le raselli, il est très sévère. Mais pour corriger un déséquilibre. C'est comme ça. Pour trouver quatre, il faut connaître les deux, de trois et cinq. Il faut connaître les extrémités. Il ne faut pas penser que la rigidité des fois au bien s'évolue. Non, non, non. C'est un moyen pour trouver l'équilibre. Le jeûne du ramadan, cette souffrance n'est pas un objectif. C'est pour trouver la gratitude. D'accord? Parce que moi, j'ai oublié le bienfait de Dieu. Je suis dans l'oubli des bienfaits de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prive de ce bienfait pour connaître la valeur. Voilà. C'est un déséquilibre. Ne pas manger, ce n'est pas naturel. Normalement, on doit manger. Mais si je suis dans l'excès, je dois aller vers un autre excès pour trouver le juste milieu. La même chose avec la perfection. Alors, je vais voir ici. C'est pour ça que la femme aime son enfant. Parce qu'il dépend d'elle. Là, elle a cette domination totale. Ça vient de moi. C'est l'enfant comme s'il complète la perfection de la mère. Le père veut dominer son fils ou sa fille. Tout existant qui se connaît ne peut que s'aimer, aimer sa perfection et en jouir. Sauf que l'emprise sur une chose accompagnée du pouvoir d'agir librement sur elle, d'y provoquer des changements et d'y exercer sa domination et sa volonté procure un plaisir tel que l'individu voudrait étendre son emprise sur tout ce qui existe autour de lui. D'accord ? Donc, je veux dominer. Et ici, là, pour dominer, il faut provoquer des changements avant d'exercer sa domination. Donc, pour dominer, je dois exercer un pouvoir sur cette chose. et pour exercer ce pouvoir, et ce pouvoir influencera ou bien changera la nature de cette chose. D'accord ? Alors, on a dit, « Sauf que les existants se repartissent en ce qui n'admet pas le changement. » Comme ? Quelqu'un qui est indépendant, je le transforme en une personne indépendant. D'accord ? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas les changer. Qu'on ne peut pas... Oui, les changer en tant qu'existant. Comme quoi ? Claire ? Dieu ? L'essence de Dieu. On ne peut pas la changer. Autre chose, comme l'essence de Dieu et ses attributs. En ce qui admet le changement, mais qui échappe au pouvoir humain. Exemple. Vous avez compris, ça veut dire quoi ? L'emprise. Un enfant, « Viens ici. » « Viens. » D'accord ? Ça, j'ai l'emprise. Ce tapis, je peux le plier. Je peux le... l'étaler. D'accord ? Ça, j'ai le pouvoir. Les sens de Dieu ? Non, je ne peux pas. D'autres autres ? Les saisons. Les saisons. Les astres. D'accord ? Les changements. Les autres choses. Les attributs de Dieu ont ce qui admet le changement, mais qui échappent au pouvoir humain, comme les astres, les étoiles, le royaume des cieux, les anges, les djinns, et les démons. Donc, Dieu, comparé à ça, on ne peut pas. Mais là, ces choses-là, c'est matériel. Donc, on peut admettre qu'on peut les changer. Mais, en réalité, ça échappe. Tout ça, ça échappe au pouvoir humain. Comme les astres, les étoiles, le royaume des cieux, les anges, les djinns et les démons, les montagnes et les mers. Bon, à l'époque, on n'arrive pas à gérer les montagnes et les mers. Maintenant, on arrive peut-être. Et encore ? Et encore. Même la terre. Même l'enfant, on ne peut pas le gérer. Nous-mêmes, on n'arrive pas à... Surtout. Et ce qui se trouve sous les montagnes et les mers. Et ce qui admet le changement et sur lequel l'homme peut exercer son pouvoir comme la terre et ses différentes parties, les plantes, les minerais, les animaux et les cœurs des hommes. Vous voyez la différence ? Salam al-Kumdalli. Donc, Dieu, on ne peut pas... Le sens de Dieu, on ne peut pas la changer. Les astres, on peut théoriquement, mais ces créatures, ces existants n'admettent pas ce changement. Après, nous avons les existants qui acceptent, qui admettent, qui acceptent le changement comme les plantes, la terre et tout. Voilà. Est-ce que c'est clair ? On parle du pouvoir, Delilah. Voilà. Le pouvoir, l'homme veut exercer une emprise sur son entourage, pour atteindre la perfection. Mais il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on peut, théoriquement, les changements, mais qui échappent à ce changement. Voilà. Trois choses. Dieu, les astres et la terre. chers, la faiblesse, c'est une grande rahmah. Parce que, il y a des, comme on est faible, on peut arriver à être grand. entre guillemets. Nous, je vois que la faiblesse, c'est l'équilibre, la grandeur. Oui. Par exemple, quand Allah se pose « Matawada alillahi la farah. » Oui. Yanis, vraiment, c'est une rahmah d'être faible. Parce que, quand tu réalises que tu ne gères pas, là, tout est géré. Oui. C'est juste. Mais, en réalité, quand on parlait sur le développement personnel et tout ça, le développement personnel, ce n'est pas dans la croix qu'on nous met, sinon, vraiment, réaliser notre faiblesse. Et là, Allah, il va... Mais c'est difficile de dire ça. Oui. Dans le développement personnel, tu dois croire à ta puissance. Dans l'islam, on doit croire à notre insignifiance. Que nous sommes insignifiants. C'est différent. Totalement différent. Que c'est Dieu le Tout-Puissant, celui qui gère tout. Donc, deux points... ou bien si tu veux dire ma puissance est dans ma faiblesse, dans mon insignifiance. La prosternation, le retour à la terre et tout. C'est deux logiques totalement différentes. Est-ce que c'est un moyen de la puissance pour la soumission ? Oui. La soumission va faire le vide chez toi et il sera rempli par la puissance divine. Si on n'admet pas qu'on est suffisamment faible, on n'admet pas que ce soit... Voilà. Il y aura deux puissances. Ta puissance et la puissance de Dieu. Oui. Ça fait mon sens. C'est tellement incohérent avec comment on veut ce que la société veut de nous. Oui. Aujourd'hui. Oui. Je vais prendre un exemple à celle d'entreprise, même musulman. Il doit se montrer fort, il doit se montrer puissant, il doit se montrer dirigeant. Oui. Et créer cet équilibre avec cette soumission que l'on a avec. Oui. On ne veut pas se montrer faible au début des hommes. Oui. Oui. On ne veut pas montrer nos faibles. Oui. C'est juste. On a parlé de tout ça. 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 Sur cette terre, on peut aussi changer les cœurs pour avoir l'emprise sur les cœurs. On doit les changer. Quelqu'un qui me déteste, j'essaie de lui offrir des cadeaux pour qu'il m'aime et avoir l'emprise sur lui. D'accord ? Mais par exemple, j'ai donné juste comment changer. Oui, mais c'est juste. On va faire un exemple. Influencer quelqu'un, d'accord ? C'est bien ça. Hein ? C'est bien ça. Pour le cadeau ? Non. Vouloir. Ça peut être ça quelque part. Pour quelle intention ? Avec quelle intention ? Oui, bien sûr. Ça s'est recommandé. Le contraire. Est-ce que c'est un mal ? Il ne faut pas détester. Non, mais là, on est en train de voir la réalité. Oui. Après, il va nous montrer le bien et le mal. Oui. Cherchez la perfection. On se rend compte. Regarde. Oui. Toujours penser. Je mange. Mais pourquoi je mange ? Manger, c'est licite. Il y a des choses qui sont licites, mais avec l'ancien, ils deviennent corrompus. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un et elle n'est pas croyante. Elle me disait « Pour moi, le sens de la vie, c'est être une bonne personne. Nous, on est naturellement bon. Donc, pour moi, mon objectif, c'est être une bonne personne. Et tout le monde, la majorité, c'est des bonnes personnes. Et je le suis. Je dis donc « La base de ta vie, c'est ça. » Je dis « Alors, est-ce que toi, tu te considères une bonne personne ? » Je dis « Oui. Je dis « Alors, si tu ouvres la porte à une dame tous les jours et elle ne te dit jamais merci, est-ce que tu vas continuer à le faire ? » Elle l'a douté. Elle l'a dit « Bon, ça dépend de son âge. » Je dis « Alors là, ça tremble. Et si en plus, elle t'insulte ? » Elle me dit « Non, je ne le ferai pas. » Je dis « Alors, tu n'es pas une bonne personne ? » C'est la bonne personne que tu t'as d'entendée. Elle n'est pas parfaite. Parfaite. Et là, tu l'as mis en doute. « Cher. » Comme ici, les simons d'un bâtiment, ils ont descendu. Je dis « Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne personne. » C'est juste, je voulais juste qu'elle se rende compte. Parce que des fois, on dit « Bon, personne n'y a pas de bonne personne. » Je dis « C'est pas grave. notre base. » Et là, vraiment, elle a pleuré. Parce que toute son… Voilà. Sa conception. Sa conception, vraiment comme si elle a découvert qu'elle aussi, elle est bleue. Oui. Mais elle est sincère. Elle est sincère, oui. Est-ce que c'est clair ici, donc les existants, trois niveaux, on ne peut pas changer, on peut, on veut, donc c'est possible, mais le changement nous échappe et des choses qu'on peut les changer. La dernière chose mentionnée ici, c'est le cœur des hommes. Tous ces éléments sont disposés au changement à l'instar du corps des humains et celui des animaux. « Fain n'a qu'àbile le ta'firi wa ta'hir m'th la'is-sadi m'wa'is-sadi al-hayawam » comme les corps, on peut les changer et les corps des hommes sont soumises, assujettis à nous, à notre emprise. « Fa'idhan qasamat al-mawjoudat ila ma yaqdiru l'insan wa ala tassarrufi qu'elle a l'aï-sadi al-hayawam » mais les imaimes, des fois, il répète parce que, subhanallah, c'est comme un enseignant. C'est pas seulement juste une pédagogie dans la congénation, dans l'argumentation. Il répète pour résumer, faire des synthèses et partir à une autre idée. J'ai dit plusieurs fois, il faut quelqu'un se spécialise dans l'argumentation sur l'imam Al-Ghazi. Comment il... Parce qu'il est appelé la preuve de l'islam. Comment il fait pour convaincre les gens ? Donc maintenant, il a failli un petit résumé. « Fa'idhan qasamat al-mawjoudat les cieux, comme on a dit, les astres, je n'arrive pas à les dominer. Je fais quoi ? Il y a un moyen quand même. Bien. Ainsi, les êtres se divisent en deux catégories. Ceux sur lesquels l'homme peut exercer son pouvoir comme les existants terrestres, l'arviyyat, tout ce qui est sur terre, et ceux qui échappent à son pouvoir comme les sens divines, les anges et les cieux. L'homme a voulu exercer son emprise sur les cieux par la science. La compréhension et la connaissance des secrets célestes. c'est mauvais ou c'est bon ? Ça dépend de l'intention. Les Américains, les guerres des étoiles, nous connaissons maintenant la lune, Mars, tout ça, pour dire que nous sommes plus puissants que les autres. D'accord ? Mais nous, on peut chercher cette connaissance pour atteindre la perfection et se rapprocher de Dieu. Ça, bon son, après, je me rejeune. comme Amairah Mouï. Oui, oui. Il a étudié l'astrologie. L'astrologie, oui. Ceci représente une sorte de pouvoir de l'homme, car la chose qu'on connaît parfaitement est sous l'autorité de la science et le savon est semblable à celui qui exerce son pouvoir sur elle. La conscience est une forme de domination et d'emprise. C'est aussi pour cette raison que l'homme a voulu connaître Dieu, les anges, les astres et les étoiles et toutes les merveilles des cieux, des mers, des montagnes et autres, car cette connaissance est un genre d'emprise sur eux et que celle-ci est une forme de perfection. Je n'arrive pas à les maîtriser, au moins, je comprends, j'essaie de comprendre. Quand même, j'essaie, je veux, c'est, 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 c'est honteux ou bien c'est, 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 c'est un manquement de ne pas comprendre, de ne pas connaître. Ça, c'est une forme d'imperfection. Donc, j'essaie de combler. Si je n'arrive pas à maîtriser, au moins, essayer de comprendre. Ce désir dépose celui de qui aimerait connaître les secrets d'un art merveilleux ou la stratégie du jeu d'échec. Il en est ainsi de celui qui voit une architecture merveilleuse, assiste à un spectacle de prestidigitation, ça, c'est la sorcellerie, c'est comme la cerceau. Ou observe l'attraction du poids lourde, des poids lourds. Il ressent une sorte d'impuissance. D'accord ? Regardez-là, Et d'incapacité, mais désire en connaître les procédés. D'accord ? Son incapacité le fait souffrir, mais il jouit de la perfection de la science s'il parvient à connaître ses procédés. Pour combler cette impuissance, j'essaie de comprendre. C'est inné. C'est inné parce que chez les enfants, ça fait comme ça. Voilà. C'est à faire. Il pose des questions. Il demande pourquoi, comment, quoi. Donc ça, c'est inné. Parce que nous acceptons pas l'impuissance. L'impuissance est une forme d'imperfection. D'accord ? Voilà. Si j'arrive pas à dominer, au moins connaître. D'accord ? Quant à la catégorie terrestre, c'est-à-dire les choses qui existent et sur lesquelles l'individu peut exercer son pouvoir et agir librement, celles-ci se divisent en deux parties. Les choses matérielles et les choses immatérielles. Les premières sont les derhams et les dinars. Et autres biens matériels. L'individu doit pouvoir exercer son autorité sur elle. C'est-à-dire les lever, les déposer, les dispenser ou les retenir. avoir l'argent et acheter tout et vendre tout ce que je veux. Ceci représente un pouvoir et ce dernier une perfection. Je peux gérer. Avec l'argent, je peux gérer, contrôler tout, y compris les cœurs des gens. Avec l'argent, des fois, ça dépend des gens. La perfection étant une qualité de la seigneurie naturellement désirée. L'homme éprouve alors nécessairement de l'amour pour les biens terrestres même s'il n'en a pas besoin pour se vêtir, manger ou satisfaire les besoins de son âme. Il en est de même de l'individu qui veut posséder des esclaves et assujettir des hommes libres sous la contrainte ou par la force de sorte à pouvoir disposer librement de leur corps et de leur personne. L'esclavagisme avant, c'était avoir la main mise sur le corps et le cœur de l'esclave. Maintenant, on ne peut pas faire ça. Et leur personne, même s'il ne parvient pas à conquérir leur cœur. C'est ça, la seigneurie, dominer au moins le corps. En effet, il peut ne pas apparaître parfait au cœur de ces sujets et donc ne pas être aimé de auquel cas la contrainte et la domination remplacent la perfection. Mais je n'arrive pas à dominer leur cœur, donc je fais quoi ? Je domine les corps. En effet, le pouvoir de contrainte procure du plaisir en raison de la puissance qu'il renferme. Les seconds sont les âmes et les cœurs des hommes. Ça, c'est une partie. Ce sont les choses les plus précieuses sur Terre. C'est vrai ou pas ? Parmi les choses terrestres, on l'a dit, qui acceptent le changement, admettent les changements, les fleurs, les voitures, tout ça, il y a aussi les cœurs des gens. D'accord ? Ça, c'est le plus précieux. Être aimé par quelqu'un pour acheter une voiture, tu cherches d'être aimé par les gens, c'est plus précieux. Dominer un cœur, de dominer ou maîtriser la conduite d'une voiture, c'est pas la même chose. Et on achète la voiture pour les gens ? Et surtout, surtout, on achète pour les gens. Et on vit pour acheter les cœurs des gens. Ça, c'est une... Si il n'y a personne qui ne va revoir jamais ta voiture, est-ce que tu achèterais la même voiture ? Par exemple, il fait la, tu te dis je vais acheter celle-là. Exemple, il y a une image très claire quand on va aller au Maroc, en Toulisie, je peux pas aller avec cette voiture, on va... Alors qu'ici, pour faire une course, une petite voiture, tu vas faire parce que ici, peut-être les gens ne seront pas trop compte, mais au bout là, tu vas pas aller avec ses amis, viser, tout. J'étais au Tunisien avec ma voiture qui est tombée en panne. Un Tunisien, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais achète une nouvelle voiture, il faut pas nous amener n'importe quoi ici, en Toulisie. Voilà, l'ami. la prochaine fois, je vais prendre, quand j'achète une voiture, je vais me faire cette remarque. Mais attends, ça, ça a un sens, c'est parce que l'Afrique, c'était devenu la professe de l'Europe. Oui, c'est presque il m'a dit ça. C'est exagéré, justement, les gens sont venus avec leur vieille voiture et les laissés là-bas et le parti mobiliste c'était vraiment des moitures polluantes, des carcasses et c'est... elle mourrait là-bas. C'est de la pollution. Mais comme elle a dit, eh, c'est la prochaine fois que j'ai dit, ah oui, je ne vais pas laisser cet homme, un autre homme qui me fait me faire cette remarque. Donc, c'est vrai, on essaye même d'acheter les cœurs des gens par le matériel. L'individu désire avoir une emprise et un pouvoir sur eux de sorte à les soumettre pleinement à sa volonté. Donc, tu vois même des fois chercher à être aimé, c'est pour dominer. Donc, c'est néfaste des fois. Ça dépend de l'intention qu'on me l'a dit avant. C'est pour l'éducation que ça. Oui, l'éducation pour le cadre qui donne un cadre. Mais si tu te laisses comme ça naturellement, tu... voilà, tu tombes vers la rébellion. si, par exemple, on cherche à être aimé, c'est avec une bonne intention pour être bien entouré et pour avoir une bonne entente avec les gens. Pour adorer Dieu. C'est bien d'avoir des amis aimés et se faire aimé par un groupe. Mais l'intention, c'est Allah Azza wa Zul. Ça, c'est bien. Mais être adoré parce que moi, je suis... Ça, c'est grave. L'homme veut être aimé. Il veut dominer. Naturellement, Allah nous a donné ce potentiel à l'intérieur. Chercher la perfection. Comme on l'a dit. Car ceci relève de la perfection. Je vous rappelle, nous avons quatre composantes à l'intérieur de nous. Trois choses qui peuvent être manipulées par le diable comme elles peuvent être aussi utilisées pour cheminer vers Dieu. Tu n'es pas loin. Quatre composantes. On est composé de quatre forces. si je peux dire. Celles qui attaquent. Voilà. Les fauves. La nature des fauves. Le malin. Le lion. La nature démoniaque. Démoniaque. C'est la ruse, l'hypocrisie. Voilà. La nature de cochon. Cochon. C'est le désir. C'est le désir. Désir. Ir. Démoniaque. Et la dernière. C'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a une nature derrière. Le désir de dominer. C'est quoi ? Oui, la perfection. Ce qu'on appelle ça. Au début, on a parlé de ça. Il y a parlé d'esprit. C'est la nature seigneuriale. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. Donc, ce potentiel, c'est comme une pâte à modeler. D'accord ? Tu peux lui donner la forme que tu veux. Si tu la laisses, elle sera utilisée par le diable. vers la rébellion, vers... Je ne pense pas que la nature c'est démoniaque et positive, et négative. Je ne sais pas. Il-même n'a pas développé ce point. C'était être... faire des... comme des astuces, voilà... Oui, c'est peut-être l'intelligence. Mais c'est négatif. Mais si c'est vraiment que ce qui est négatif, c'est marqué. Il n'y a pas de positif. Il n'y a pas de stratégie. Non, non. Il n'a pas mentionné ça. Il y a vraiment tout ce qui est démoniaque. Il a dit ici... C'est le vice, en fait. Oui. Les attributs démoniaques. Ça, c'est à maîtriser, je crois. Il n'y a pas de... Chaitanier. Chaitanier, rabbinier, behimier, sab'ier. Donc, ire, désir, démoniaque, seigneurial. On a besoin de désir pour survivre et de lire pour protéger notre vie. L'agression, c'est pour se protéger. Et la signorée pour s'élever. Mais démoniaque, ça, c'est pour... C'est une pression. Le problème, c'est quoi ? Si on s'arrête maintenant. Et on doit s'arrêter, bien sûr, parce que c'est... La prochaine fois, je ne sais pas comment c'est. Direct. En mes heures, au groupe de la télé. Avant de venir, il faut voir la vidéo. Non, je vais faire, Inch'Allah, une petite... Récapitulation. Donc on va commencer la prochaine fois par pourquoi on veut dominer les cœurs des gens. D'accord ? Donc comme ça, c'est clair. Inch'Allah. Bonjour. Juste, attendez-moi un peu, juste pour qu'on... en fait, vous savez, il me reste une page en français. Moi, j'ai lu en arabe, mais je peux... On a six minutes encore. Cinq minutes, six minutes. Six, OK. Ah, on a commencé. Normalement, écart. Les premiers sont les derhams et les dinars et les autres, bien matériels, l'individu doit pouvoir exercer son autorité sur elles, c'est-à-dire les lever, les déposer, les dispenser ou les retenir. gérer l'argent. Ceux-ci représentent un pouvoir et ce dernier, une perfection. La perfection étant une qualité de la signorie naturelle désirée. L'homme éprouve alors nécessairement de l'amour pour les biens terrestres. Pourquoi ? Pour se parfaire. D'accord ? Même s'il n'en a pas besoin pour se vêtir, manger ou satisfaire les passions de son âme. Et l'on est de la même de l'individu qui veut posséder des esclaves et ça, tout ça en a mis. Les secondes sont les âmes et les cœurs des hommes. Ce sont des choses les plus précieuses sur cette terre. L'individu désire avoir une emprise et un pouvoir sur eux de sorte à les soumettre pleinement à sa volonté. Donc l'homme veut que les gens les aiment volontairement. Je peux influencer les cœurs avec l'argent, avec, je ne sais pas, manipuler. Mais ça, c'est un degré de pouvoir. Mais le pouvoir vraiment parfait, c'est lorsque les gens me suivent par amour et volontairement. Car ceci relève de la perfection de l'autorité et ressemble aux qualités seigneuriales. Donc, Dieu est aimé par les gens sans intérêt. Ça, c'est l'extrême. C'est la perfection. D'accord ? Non, c'est pas le vrai. On aime Dieu des fois par intérêt. Or, les cœurs s'assujettissent par l'amour et par leur conviction de la perfection. Comment les cœurs se soumettent à quelqu'un ? En croyant qu'il est parfait ou par amour ? Et par dépendance. Et par dépendance aussi, c'est possible, oui. Mais là, c'est la domination des corps. Parce que... on parle des cœurs, ici. Toute perfection est aimée car la perfection est une des qualités divines. Pourquoi on veut la perfection ? C'est noble parce que Dieu est parfait et que celles-ci sont toutes naturellement aimées en raison de la réalité seigneuriale, renfermées dans les réalités humaines. À l'intérieur, nous avons quelque chose qui nous pousse à chercher la perfection. C'est la réalité seigneuriale qui est dans la réalité humaine. C'est l'Esprit de Dieu. D'accord ? Renfermée dans les... Cette réalité ne périt pas. La mort ne la fait pas disparaître et la terre ne l'englottit pas. Vous êtes... D'accord ? Est-ce que c'est clair pour vous ? C'est le cœur. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit C'est l'Esprit Il est presque éternel. C'est le lieu où la foi et la connaissance sont déposées. On a vu ça. Donc le cœur dans la langue arabe c'est le lieu de la connaissance. C'est ça. Il faut le définir comme ça. C'est ça le... Donc c'est pas ça le cœur. Le cœur c'est un autre organe mais lié à ce cœur. C'est cette réalité qui se dirige et qui va à la rencontre de Dieu. Ce cœur. Le prestige comporte donc la soumission des cœurs et celui auquel les cœurs se soumettent exerce son pouvoir et son emprise sur le cœur. La perfection est toujours liée à l'emprise et le pouvoir. Le pouvoir et l'emprise sont deux perfections et la perfection est une qualité de la seigneurie. Pouvoir, perfection, seigneurie. Voilà. La ligne. Ce qui est naturellement aimé par le cœur est donc la perfection de la science et du pouvoir. Je gère et si je n'arrive pas à gérer au moins connaître. Donc pour être parfait il faut avoir la science et ou le pouvoir. Le mieux c'est les deux. Si je n'arrive pas au moins à la science. D'accord. L'argent et le prestige sont deux causes du pouvoir. Les objets de connaissance sont infinis de même que les possibilités ou les éléments de la puissance donc les l'objet de connaissance et l'objet de la puissance sont infinis. Vous êtes d'accord ou pas ? Les objets de connaissance sont infinis. Il n'y a pas de limite. La connaissance de Dieu n'a pas de limite. Et l'objet de la puissance on peut toujours vouloir avoir la puissance sur quelque chose. Et tant qu'il demeure un objet de connaissance ou de puissance le désir ne sera pas assouvi et l'imperfection ne cessera pas. Donc je dois vraiment connaître tout et avoir le pouvoir sur tout pour dire que je suis parfait. Mais ces choses sont infinies. Vous voyez toujours cette quête. Et c'est pourquoi l'envoyé de Dieu a dit deux affamés ne seront jamais affamés. Celui qui cherche l'argent et celui qui cherche leur connaissance. Ainsi ce que les cœurs recherchent c'est la perfection et la perfection par la science la puissance et la hiérarchie des degrés et sans limite. Il n'y a pas de limite. La réjouissance et le plaisir de tout individu seront en fonction de la perfection qu'il atteint. Ça c'est qu'il faut souligner. La réjouissance et le plaisir de tout individu seront en fonction de la perfection qu'il atteint. Elle l'aide à la hasab d'arrivée et à la jete le kémé elle l'aide et à la jete le kémé est-ce que c'est clair ? Voici donc la cause qui rend la science l'argent et le prestige si désirables. Il s'agit d'une cause qui va au-delà du simple désir de pouvoir assouvir ses passions c'est pas seulement assouvir mes passions c'est au-delà c'est avoir le pouvoir car elles perdurent même après les avoir satisfaits. le pouvoir avoir de l'argent parce qu'on cherche à avoir l'argent pour manger et s'habiller se vêtir c'est tout ? Non c'est plus on va avoir plus toujours de pouvoir d'argent il se peut que l'individu veille obtenir de la science des choses qui ne sont pas nécessairement utiles à satisfaire ses objectifs terrestres maintenant il y a des études c'est juste pour savoir que je domine ce domaine juste ça il n'y a pas un intérêt derrière d'accord il se peut il se peut qu'il rate nombre d'objectifs et de plaisir mais la nature requiert la connaissance des mystères et la résolution des énigmes car la science comporte l'emprise sur l'objet de connaissance et ceci constitue une forme de perfection qui fait partie des qualités seigneuries on peut même sacrifier nos passions et des désirs pour satisfaire cette perfection donc au top au sommet de les quatre composantes on peut mettre la seigneurie donc on peut sacrifier le désir et même lire je peux accepter l'humiliation entre guillemets non c'est pas ça surtout les désirs pour atteindre avoir cette perfection et ce pouvoir est-ce que c'est clair celui qui ne mange pas et tout il passe des nuits à étudier pour avoir un titre et dire que je suis parfait on peut sacrifier le désir pour avoir atteindre cette perfection qui fait partie des qualités de la seigneurie et c'est la raison pour laquelle la perfection est naturellement aimée cependant les individus commettent des erreurs dans leur amour de la perfection il y a des excès ici c'est vrai c'est un naturellement désiré cette perfection mais les gens commettent des erreurs d'accord donc des erreurs dans leur amour de la perfection de la science et de la puissance des erreurs des erreurs que nous expliquons nous expliciterons c'est juste expliciterons expliciterons ça veut dire quoi expliciterons c'est plus qu'expliciterons ah d'accord expliciterons si dieu veut là j'ai le prochain chapitre alors de la perfection authentique et de celle imaginaire et sans fondement tout ce qu'on est en train de chercher c'est de la perfection là tu dis ah oui c'est pour ça je suis comme ça c'est parce que je cherche la perfection on va voir si c'est vraiment de la perfection authentique ou imaginaire ça sera inchallah je ne sais pas si demain je ne sais pas je vais vous avertir je ne suis pas sûr qu'est-ce que je vais faire demain mais il y a comment oui oui il y a quelque chose il y a quelque chose soit un cours méditation ou peut-être oui je préfère méditer un sujet mais c'est pas moi qui fait le serment de vendredi c'est pour ça ou bien je vais faire le deuxième si vous avez un sujet inversé surtout inverser un texte à méditer vous pouvez le mettre sur le groupe le proposer s'il vous a fait le but le but s'il vous a fait l'enquête